Salut et bienvenue sur Star Wars Universe. Aujourd'hui on va faire un petit unboxing du T-47 de Star Wars Légion. Allez c'est parti. Bon alors c'était 47. Déjà la première chose que je voulais dire que j'ai pas dit sur la boîte de start. C'est le parti prix graphique en fait. Je trouve que la charte graphique qui a été choisie pour Star Wars Légion est vraiment un signe en fait. C'est à dire qu'il y a une vraie volonté de qualité et de cachet. Et ça va se ressentir également dans le packaging. Mais déjà au niveau de la charte graphique en fait cette bande noire qui est vraiment typique. Ça va vous permettre de reconnaître le jeu au moindre coup d'oeil dans n'importe quel magasin. Et ça je trouve vraiment ça brillant. Parce que la plupart des gammes se reconnaissent grâce au logo. Mais là en fait c'est tout un ensemble de packaging en fait qui est extrêmement léché. Et je pense qu'il y a une vraie volonté d'avoir un produit de référence. Alors ça se ressent quand on ouvre la boîte. Donc déjà en fait, oui normalement c'est pas venu avec, mais cette boîte là elle est contenue dans un autre morceau de carton. Et ça c'est le signe en fait qu'il y a un vrai attachement à la qualité. Alors là je fais juste un unboxing, je ne fais pas une présentation de la figurine. Je ferai une vidéo dédiée à la présentation de la figurine. Ce qui est intéressant à remarquer c'est que chaque élément en fait également est blister en fait, est contenu dans un blister. Donc ça c'est plutôt sympa. On va commencer par ce petit livret. Donc on a un petit livret là qui permet en fait d'avoir les indications de montage. Bon après en moyenne, le montage d'une figurine, je pense qu'il n'y a vraiment que le bipode impérial qui va être un petit peu compliqué à monter. Historiquement là pour la boîte de start, il n'y avait aucune difficulté à monter ni le speeder ni le marcheur. Et là vous voyez en fait que le T-47, sa principale pièce en fait est déjà en monobloc. Donc il suffit juste de rajouter des volets et des canons. Il n'y en a que pour quelques minutes de montage et de collage. Donc c'est plutôt bon signe. Alors voilà, on va voir. On va commencer par le corps parce que c'est quand même vraiment ce qu'il y a de plus appréciable. Voilà. Donc ça c'est le corps du T-47. Bon c'est un vaisseau qui est vraiment mythique. C'est tout fan de Star Wars. Tout fan de Star Wars ne peut qu'avoir une certaine empathie pour ce vaisseau. Alors après moi j'ai même quelques craintes. C'est de le rater au niveau peinture parce que je ne suis pas très très à l'aise de ce côté là. Mais vous voyez c'est un monobloc avec beaucoup de détails quand même. Je trouve que c'est une pièce qui est quand même relativement réussie. J'étais assez mitigé sur les figurines. Mais là en l'occurrence je trouve que je trouve que les détails des véhicules et des vaisseaux y est vraiment. Alors avec on a donc le pied transparent. Donc en fait ça fait vraiment ça fait vraiment vaisseau de collection. Ne vous inquiétez pas il ne tient pas que là dessus. Il ne tiendrait pas d'ailleurs. Vous allez voir il y a le gabarit du socle. Mais voilà ça fait vraiment collection. Ça fait vraiment le même esprit que pour Star Wars Armada ou X-Wing. Je ne sais pas si vous avez déjà mis vos figurines dans des vitrines mais elles prennent une autre dimension. Voilà là on a justement toutes les pièces. L'intégralité des pièces qui constituent les pièces détachées en fait qui sont à coller. Donc comme vous pouvez le voir il n'y a vraiment pas grand chose. Il y a les deux canons qui sont là. Bon ce n'est pas insurmontable de monter ces deux canons là. Ensuite il y a les volets. Ce qui est intéressant c'est que grâce à ces petites fixations qui sont ici vous allez pouvoir soulever les volets sur votre T-47. Ce qui va vous donner le sentiment, l'impression d'avoir un T-47 qui ouvre les volets comme dans le film quand on les voit virer sur elles. Donc c'est vraiment sympa. Les deux armes puisqu'il est proposé avec soit la mitrailleuse soit le harpon. Et bien entendu des capacités qui sont différentes en fonction du choix. Alors je continue. Alors on va continuer sur la figurine. Donc le socle. Le socle. Je ne reviens pas sur la description du socle. Vous avez les encoches qui sont ici. Vous devez obligatoirement venir figer ici la règle de déplacement parce que votre vaisseau a une orientation. Et là en l'occurrence ce qui est intéressant c'est de remarquer cette croix qui permet d'avoir les angles de vue du vaisseau qui sont également les angles de tir. Donc vous avez un arc avant et un arc arrière. Très important l'arc arrière puisque comme tout le monde le sait le T-47 a une mitrailleuse arrière ou un harpon. Et donc en l'occurrence là il va falloir pouvoir gérer également cet aspect. Petit bémol je trouve que le socle est très très gros. Donc quand vous faites des tables faites très attention aux tables que vous faites. Parce que si vous faites des tables avec trop de décors. On voit beaucoup beaucoup de tables avec beaucoup de décors pour savoir les gens. On voit beaucoup de tables avec beaucoup de décors. J'ai peur qu'avec un gabarit comme ça vous soyez souvent un petit peu gêné à l'encolure au niveau de vos déplacements. Même si avec Speeder 2 normalement le vaisseau est censé passer par dessus les obstacles. Mais encore faut-il pouvoir poser le socle soit au sol soit sur un éventuel bâtiment. Voilà faites attention le socle est vraiment très très gros. Donc ce qui est intéressant et ce qui est un grand classique de n'importe quel jeu. C'est que vous allez retrouver des pions qui vont s'ajouter à ceux que vous avez déjà dans la boîte de start. Une visée et une défense. Des pions de dégâts. Des pions de dégâts qui sont spécifiques en fait aux véhicules. Puisque les véhicules ne paniquent pas par définition. Rappelez-vous quand j'ai présenté la boîte de start. Je vous ai parlé de ces pions de panique. Quand vos unités se font tirer dessus ils peuvent entrer en panique et du coup fuir le combat. Et bien pour les vaisseaux c'est différent. Ce sont des pions comme ça de dégâts qui sont spécifiques en capacité de tirer ou des choses comme ça. Et puis bien entendu le jeton. Le fameux jeton. Donc celui-ci c'est un nouveau. C'est un que je n'avais pas je crois dans la boîte de start. Je me trompe peut-être mais en tout cas voilà. Ça c'est le fameux pion qui permet en fait soit d'être mis dans la pioche pour être tiré au hasard. Soit à l'issue d'un commandement. Et bien poser à côté de la figurine pour pouvoir maîtriser le moment où vous allez l'activer. Les cartes. Donc je reviendrai sur les cartes par l'intermédiaire d'une présentation spécifique du T-47. Très rapidement on voit que c'est un vaisseau qui va tirer à 1.3. Quand même relativement létal puisqu'il a 3 dés rouges et 3 dés noirs. 7 points de vie. 5 points de mécanique. Il a la capacité de transformer les défenses. Enfin les logos de défense en bouclier. Il se déplace à 3 donc quand même assez vite. Attention ils sont obligés de se déplacer systématiquement. Tant que vous vous déplacez, ignorez les terrains à hauteur de 2 ou moins. Quand vous êtes activé, effectuez un déplacement obligatoire. Ça c'est la définition de Speeder 2. Sinon il a Arsenal 2. Tant que vous attaquez, chaque figurine de cette unité peut utiliser jusqu'à 2 armes. Attention jusqu'à 2 armes. Ça sous-entend en fait que le T-47 peut attaquer avec ses canons et avec sa mitrailleuse arrière. Et non pas 2 fois avec ses canons. Ce ne sont pas 2 attaques. C'est utiliser 2 armes différentes. Alors on remarque également qu'il a fixe avant. C'est à dire qu'il a un arc de tir dans lequel l'adversaire doit se placer pour pouvoir être efficient au tir. Et il a Impact 3. Donc Impact 3 c'est un tir qui marche contre ceux qui ont des armures. Et qui vous permet de remplacer 3 résultats. Touche en résultats critiques. Puisque vous savez que contre les armures, seules les critiques passent. Pour finir, on a 5 cartes d'amélioration. Donc on a déjà 2 cartes qui sont bien connues. Qui sont comme light longue portée. Bon, c'est normal d'avoir comme light longue portée. Puisque ce vaisseau est censé s'éloigner du commandant. Et grâce à cette carte, il peut quand même être soumis aux ordres d'un commandant qui serait trop éloigné. Puisque normalement, on doit être dans le périmètre d'influence du commandant. Et Brouilleur Com qui est justement la capacité d'empêcher les adversaires de recevoir des ordres. Donc ça c'est un grand classique qu'on avait déjà avec les speeders. Ensuite, au niveau des armements. La X-108. Donc c'est quand même 4 dés noirs. Par contre, attention, c'est à distance 1-2. Donc je trouve que la distance de tir est quand même assez réduite. Et puis sinon, il y a le bon vieux harpon. Le typique vieux harpon. Qui va lui toucher avec un dés rouge. A distance 1-2 également. Et qui a une capacité particulière. C'est câble de remorquage. Après qu'un véhicule est blessé par une attaque qui utilise cette arme. Faites-le pivoter. Pour une dernière carte de ce package de T-47. C'est un pilote. Forcément, c'est Wedge anti-S. Puisque je vous rappelle qu'il est présent dans la scène de Hot. Jusqu'à la fin de votre activation, vous gagnez pivot complet. Voilà, j'espère que cet unboxing du T-47 vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Sur l'échelle, sur ce qui vous attend dans cette boîte. Si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la page de Star Wars Universe. Pour retrouver les futurs déballages et les présentations des jeux. Voilà, je vous dis à très vite sur Star Wars Universe. Bye bye !